bonjour et bienvenue sur spirit gamer c'est daimon et aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu culte un monument du jeu de zombies sorti en 1996 resident evil premier du nom a vite atteint le statut d'oeuvre culte ce dernier choc autant par son gameplay que par son système de caméra certes un poil vieillot aujourd'hui mais qui était pour l'époque une véritable innovation pour le survival aurore qui le représentait 6 millions 430 mille copies vendues plus tard sort resident evil 2 le phénomène s'enchaîne puis un troisième volet voit le jour un quatrième un cinquième un sixième sans oublier divers spin off comme veronica x resident evil révélation ou encore resident evil 0 bref véritable phénomène mondial resident evil se voit vite adapté au cinéma en 2002 et pas moins de six films sont déjà sortis avec un septième qui arrive s'ensuit films d'animation roman manga et j'en passe mais le développeur éditeur capcom tient à son bébé et enchaîne les portages hd de sa saga depuis quelques années et aujourd'hui sort ou ressort comme vous voulez mais cette fois ci en 1080p 60 fps mais tout le monde connaît raison de teville plus ou moins mais pour cette vidéo je vais faire comme si raison de teville 4 n'était jamais sorti resident evil 4 prend place six ans après les événements de raccoon city où une véritable épidémie s'était propagé et de mesures extrêmes ont été prises afin d'éradiquer le virus on retrouve notre héros léon scott kennedy en mission top secrète en espagne où il doit récupérer la fille du président ashley graham une histoire qui peut paraître simple mais pas que à travers secte lié avec umbrella de le passé léon va devoir tenter de survivre retrouver l'acheter et s'enfuir avec elle le jeu commence directement à notre arrivée on sort de notre voiture et nouveau la livrer à nous mêmes ce remake hd nous propose du 1080p 60 fps à l'écran et sans mentir le jeu a plutôt bien vieilli nous sommes loin des graphismes d'aujourd'hui mais le titre est loin d'être moche s'ensuit notre première rencontre avec un entre guillemets zombies alors resident evil 4 ne met pas forcément en scène des zombies mais plus des autochtones infectés par un virus ils sont totalement soumis à l'un des méchants du titre resident evil 4 nous présente un gameplay digne de la saga à la fois lourd et peut-être peut-on dire réaliste ah je sais que c'est compliqué à expliquer mais le jeu nous permet de viser de tirer mais on ne peut pas se déplacer en même temps ce qui renforce ce sentiment de totale impuissance face à nos ennemis et grâce à cela selon où l'on se place est crucial car les ennemis n'hésite pas à se séparer pour vous déstabiliser et bien choisir sa cible est prioritaire une y a plutôt à jour pour un jeu qui a peu de 10 ans le système de déplacement quant à lui est très lourd mais efficace on choisit en quelque sorte la direction que l'on veut et on avance simple mais efficace et ce système lui aussi arrive à renforcer cette sensation d'impuissance face à certaines situations tendue concernant la durée de vie il se finit en une quinzaine une vingtaine d'heures de jeu et rajouter quelques heures pour les autres modes de jeu style mercenaires un système de vagues où les ennemis arrivent ou encore le jeu mais du point de vue de ada wong une autre protagoniste du jeu qu'on rencontre dans l'aventure un petit plus pour un jeu de 10 ans qu'on nous permet de revivre intégralement à savoir que capcom mise beaucoup sur les remaster de sa licence on peut déjà voir sur xbox one et ps4 et resident evil premier du nom mais resident evil 0 en remasterisé mais également des portages hd de resident evil 5 et 6 sans oublier le 4 évidemment grâce à cela les nouveaux joueurs peuvent découvrir ou redécouvrir la saga mais revenons à notre cher et tendre resident evil 4 qui nous met dans l'ambiance parfaite d'un jeu d'horreur par sa musique également une ambiance lourde et débrutage qui colle au titre pour finir resident evil 4 se relève quasiment indispensable pour tous fans d'univers horrifique et de zombies un plaisir pour les fans également qui retrouveront le même jeu mais en plus joli et en plus fluide un blockbuster à 19 euros 99 à ne pas rater car le titre arrive à convaincre ou à reconvaincre tant par son gameplay collant avec l'univers que par sa musique sa durée de vie et son gameplay c'est pour cela que j'attribue la note de 8 sur 10 au titre car les réels défauts que je peux lui donner ce sont le réel manque de remasterisation c'est dommage pour un titre comme celui ci de n'être qu'un simple portage hd et peut-être aussi que le gameplay qui au final peut rebuter certains néophytes de la saga resident evil 4 est peut-être définitivement un titre intemporel tellement je ne me lasse pas de le refaire à travers les années j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne et à nous suivre sur facebook et twitter et à faire un petit tour sur le site spirit gamer point fr évidemment c'était daimon pour spirit gamer à bientôt les amis et à bientôt les amis à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501